Chaque élève possède une diversité de forces et de faiblesses, et chaque classe contient une diversité d'élèves. Lorsque l'on considère ce large éventail de besoins d'apprentissage, il est important de reconnaître quelques-uns des défis uniques auxquels les élèves doivent faire face dans tout environnement d'apprentissage. La clé de l'apprentissage inclusif est de reconnaître que l'environnement d'apprentissage doit répondre aux besoins de chaque élève au lieu d'essayer de le changer pour qu'il soit conforme aux exigences de l'environnement. Ceci peut sembler sans importance, mais en pratique, c'est un changement de pensée extrêmement profond. Alors, pour commencer, tous les enseignants doivent en début d'année bien connaître leurs élèves, donc être capables de faire le profil de chacun d'entre eux. Et pour faire ça, il y a beaucoup d'outils que les enseignants peuvent utiliser, comme par exemple, je pense aux grilles d'observation, je pense aux questionnaires, je pense aux entrevues individuelles aussi. Et ces outils-là vont permettre à tous les intervenants, tous ceux qui travaillent avec les enfants, de bien connaître les besoins spéciaux des enfants, de cibler leur style d'apprentissage, est-ce que c'est des enfants qui sont visuels, kinesthésiques, auditifs, tout ça, de découvrir leurs intérêts aussi et leur type d'intelligence. Et ça va être vraiment important que l'enseignante qui fait ces outils-là avec les enfants, pour bien les connaître, puisse faire des pré-test et des post-test pendant l'année, pour voir s'il y a eu un changement, s'il y a eu, pas une évolution, mais une modification pendant l'année scolaire. Ensuite de ça, quand les enseignants connaissent bien les enfants dans les salles de classe, l'enseignante peut organiser sa salle de classe en fonction de ces besoins-là. Donc, chaque enfant qui va passer presque, bien, qui va passer dix mois dans l'année scolaire, finalement, va pouvoir s'y retrouver selon son style d'apprentissage. Alors, par exemple, les enseignants vont pouvoir installer des affiches ou créer des murs de mots ou encore faire un centre d'aide dans la classe, mettre à la disposition des élèves du matériel de manipulation, ou encore des banques de mots-étiquettes. Alors, ça, c'est juste quelques exemples. Alors, une fois que ça s'est fait, que la classe est bien organisée, bien, l'enseignante va devoir planifier des activités qui sont variées, qui sont différentes pour les groupes d'enfants, selon leur style d'apprentissage, pour arriver à un objectif d'apprentissage commun. Alors, les enfants vont en prendre de façon différente, mais ils vont arriver au même résultat d'apprentissage. Je pense que les enfants doivent sentir qu'ils sont respectés dans leur style d'apprentissage, faire sentir aux élèves qu'ils sont inclus dans la classe, malgré les différentes activités, malgré qu'ils prennent des chemins différents pour arriver au même objectif. Je pense que les enfants aussi doivent se sentir accueillis dans la classe, même s'ils vont faire des activités différentes, par exemple. Puis, je pense aussi que les enseignants doivent s'assurer que les élèves restent des apprenants actifs dans un environnement où les besoins sont pris en considération. Donc, oui, je pense qu'ils doivent sentir ça. Ils ne doivent pas sentir qu'ils sont vraiment différents des autres, mais que le chemin qu'ils adoptent pour arriver là est différent. D'abord, je dirais que le point de départ, il faut l'acceptation de la diversité. Il faut qu'on soit ouvert à cette diversité et puis il faut planifier de la matière selon les différences qu'on va avoir dans sa classe et puis être organisé. Dans chaque classe, il peut y avoir un large éventail de troubles d'apprentissage, y compris les incapacités physiques, cognitives ou sociales. Les troubles les plus communs auxquels les enseignants peuvent faire face comprennent l'autisme, les troubles comportementaux et cognitifs, les déficiences visuelles ou les problèmes d'audition. Même si l'éventail des besoins d'apprentissage dans chaque classe peut être étendu, il existe un certain nombre de pratiques communes qui sont utiles pour s'assurer que tous les élèves se sentent encouragés et bien accueillis, quel que soit l'environnement d'apprentissage. L'étape la plus importante dans la création d'environnement d'apprentissage inclusif est de connaître ses élèves et de s'assurer qu'ils se connaissent eux-mêmes. Cela demande de reconnaître leurs forces ainsi que leurs besoins. Lorsque les enseignants comprennent les caractéristiques uniques de chaque élève, ils arrivent à prévoir les défis qui pourraient survenir et attirer avantage des domaines de compétences des élèves. Alors qu'il est important pour les enseignants de connaître leurs élèves, il est tout aussi important pour les élèves de comprendre leurs propres forces et besoins. Les élèves qui se connaissent eux-mêmes auront plus tendance à se sentir fiers de leur réussite et à défendre leurs intérêts dans des domaines où ils auraient besoin de soutien. Dans un environnement inclusif, les élèves sont capables de démontrer leurs forces tout en défendant leurs intérêts lorsqu'un défi apparaît. L'inclusivité dans l'éducation signifie viser à changer l'environnement de l'élève plutôt que ce dernier de façon à réduire les obstacles et lui fournir les appuis dont il a besoin pour réussir. Ainsi que le souligne le document d'Alberta Education, Tracer la voie, ce changement comprend un recentrage de pratiques dans un certain nombre de domaines. Le premier changement comprend un nouveau regard sur la responsabilité. Au lieu de donner à chaque élève un programme spécialisé se basant sur ses besoins spéciaux, un environnement d'apprentissage inclusif doit mettre l'accent sur la création d'opportunités d'apprentissage significatives pour tous les élèves. La responsabilité d'apprentissage ne doit pas simplement retomber sur les épaules des enseignants en adaptation scolaire et des spécialistes, mais doit être le travail de tout le personnel ainsi que de chaque élève. Une communauté scolaire inclusive, ça signifie pour moi une équipe qui travaille en collaboration pour favoriser la réussite scolaire pour tous. Ça inclut la direction, les enseignants, les aides-élèves, les parents, l'élève aussi qui a des besoins particuliers pour qu'il puisse être au cœur de ses apprentissages. Il est concerné, donc il doit faire partie aussi des discussions de cas lorsqu'on parle de lui. Alors, il faut avoir une personne ressource d'abord dans notre conseil scolaire pour qu'elle puisse soutenir et encourager la direction lorsqu'elle est la direction des questions ou la personne ressource à l'école même. Il faut avoir des chefs de file dans une école, il faut utiliser nos enseignants comme des leviers, ceux ou celles qui veulent faire des petits pas. On doit les encourager, on doit répondre à leurs besoins pour faciliter leurs premiers pas. Et puis, il faut donc leur permettre parfois aussi d'être libérés pour pouvoir mieux organiser, construire et innover. Un soutien essentiel aussi, c'est une personne ressource en technologie d'aide parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui changent à très grande vitesse de nos jours en technologie. Et avoir quelqu'un qui connaît bien la technologie au conseil aide beaucoup. Le deuxième changement est la tendance à rejeter le diagnostic pour aller plutôt vers la compréhension des forces et des faiblesses d'un individu. Au lieu de compter sur le modèle médical traditionnel pour identifier les besoins spéciaux liés aux services spécialisés, les élèves, les enseignants, les parents et les spécialistes doivent travailler ensemble afin d'identifier les soutiens et les services qui correspondent le mieux aux forces et aux besoins uniques de chaque élève. Alors, pour commencer, pour moi, la communauté scolaire, c'est le travail de toute une équipe. Par exemple, il y a la direction d'école, les enseignants primaires, secondaires, dépendamment des écoles. Tous les autres intervenants qui travaillent avec les enfants, comme les spécialistes, les orthophonistes, les orthopédagogues, les parents des élèves et les élèves, bien sûr. Alors, toute cette belle équipe-là va devoir travailler en collaboration vers une même vision qui est l'inclusion pour le sujet. Alors, cette vision-là va emmener tous les intervenants à accepter la différence chez les enfants de nos écoles, aussi à leur permettre de progresser dans leur cheminant scolaire selon leur rythme et aussi de s'épanouir selon, peu importe leur force, leur faiblesse, leurs besoins, leur style d'apprentissage ou leur type d'intelligence. Alors, je pense qu'il faut de la collaboration et beaucoup d'interaction pour pouvoir former une communauté scolaire inclusive. Le troisième changement remet en cause la compréhension des obstacles. Ce changement est une tendance à rejeter l'identification des obstacles chez l'élève pour plutôt reconnaître les obstacles à l'intérieur d'un système. C'est un changement important puisqu'il remet en cause l'idée selon laquelle les élèves doivent s'adapter au système et se base plutôt sur les forces existantes des élèves. Ce changement est aussi important dans le sens où il ne met plus l'accent sur ce que les élèves ne peuvent pas faire, mais plutôt sur ce qu'ils sont capables de faire. On apprend à marcher en se faisant donner les deux mains, ensuite on lâche une main, on tient par le doigt, on permet à l'enfant d'explorer, d'aller à son rythme et on le respecte comme il est. Et on l'applaudit à chaque petit effort. Alors, lorsqu'on parle d'inclusion, c'est justement d'applaudir les succès de chacun en lui permettant de s'épanouir personnellement en tant qu'individu. Moi, je vois de la réussite, ça c'est sûr. Je vois beaucoup de réussite et je vois une fierté, une fierté de voir que les enfants sont capables de s'épanouir. Malgré qu'ils arrivent avec un bagage personnel en début d'année, les enfants arrivent avec leur propre personnalité, leur propre façon d'apprendre. Puis avec ce milieu-là, avec ce type d'intervention-là, les enfants peuvent vivre des succès même malgré leurs difficultés, peuvent vivre des réussites scolaires. Et on peut voir le cheminement qu'ils font, c'est tellement, ils évoluent tellement vite. Certains succès que nous avons vus à notre école est que de voir les étudiants qui sont peut-être sur, qui ont des besoins d'apprentissage différents des autres, être capables d'enseigner aux autres étudiants certains de leurs talents vis-à-vis une certaine tâche. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant à voir, qu'un étudiant, par exemple, qui n'est pas un étudiant très académique, être capable d'enseigner à un autre étudiant quelque chose qu'il a appris dû à la technologie et dû au support que nous lui avons donné. Ces changements de pensée requièrent un niveau d'engagement de la part de tous les intervenants de la communauté scolaire, pas seulement d'une minorité. Lorsque les élèves, les parents, les enseignants, les spécialistes et les administrateurs collaborent et s'engagent à créer un environnement d'apprentissage inclusif pour tous les élèves, la diversité dans les écoles est valorisée au lieu d'être tout simplement tolérée.